Dishonored 2, développé par Arkane Studio et publié par Bethesda Softwork en 2016, est un jeu d'action-aventure primé situé dans un univers steampunk riche. Il offre aux joueurs le choix entre deux personnages, Corvo Atano et Emily Caldwin, chacun doté de capacités surnaturelles uniques, permettant une grande variété d'approches stratégiques. Le jeu se déroule dans la ville fictive de Karnaka, où les choix stratégiques influencent directement l'histoire. Reconnu pour son gameplay immersif, sa conception artistique et sa profondeur narrative, Dishonored 2 est disponible sur plusieurs plateformes, incluant PS4, Xbox One et PC, offrant ainsi une expérience adaptée aux préférences de chaque joueur. Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur une nouvelle vidéo et une nouvelle découverte, un jeu qui s'appelle Dishonored 2. C'est le deuxième épisode de l'appranchise d'un jeu d'espionnage, c'est un truc mince, d'infiltration, voilà c'est ça. Le jeu d'infiltration, c'est un très bon jeu, c'est un jeu qui nous met dans la peau d'un personnage, qui a des pouvoirs, et on va pouvoir, donc qui a des missions, aller tuer telle ou telle personne, de ce que je me souviens, et nous on peut y aller par, il y a 3, 4, 5 chemins différents pour arriver à l'objectif. Donc c'est parti, allons-y, découvrons ce jeu qui, ma foi, a l'air vraiment sympathique. Alors, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de continuer. Nouvelle partie, allez, on se met en normal. Allez hop, de toute façon on va faire que les premières missions les gars, donc... Oula ! Alors attendez, je suis à la souris, mais là c'est horriblement sensible. Pourtant je l'ai déjà descendu, hein. Je vais le mettre à 2. Ok. Ouah les gars, mais c'est infernal, comment c'est sensible. Comment c'est possible que ce soit autant sensible. Pourtant je suis en 800 dpi les gars. C'est pas possible. Ah, 0 de sensibilité, la souris ne bouge plus, non ? Ah, c'est un peu mieux, et encore. Ou alors, attendez, c'est peut-être ça. Ah, c'était ça, d'accord. Ok, je comprends mieux pourquoi... Pourquoi ça fait des trucs bizarres, ok. Donc là on va le remettre à 9, je pense. On va retester. Par contre la souris, elle fait des trucs chelous, comme si ça laguait. Ok, c'était déjà un peu mieux. Attendez, désolé, vraiment, mais... On va le mettre à 13, allez. A la base il était sur 15 par défaut. Ok. Donc on doit aller à Corvo Anto. En vous déplaçant pour sprinter, ok. On m'a préparé pour l'entraînement aujourd'hui. Allez-y, votre majesté, montrez-moi ce que vous savez faire. Ok. Ah, c'est C. Ah ouais, maintenant on va mettre contrôle. On va mettre contrôle. Mode furtif. Contrôle, il n'est pas utilisé encore. Bloquer, étrangler. Ah oui, d'accord. Bon. Bah, vu que c'est une touche importante, on va faire C. Genre, je ne suis pas passé, là. Mais. Tu te moques de moi. Ok, il fallait que je reste appuyé. Donc ça, j'ai compris. Alors on est en mode ultra partout, j'ai oublié de le préciser. Le jeu, il ne peut pas être plus beau, les gars. Attendez, attendez. Moi, je veux bien. Mais on a de l'oxygène. Ça va vite, le jeu, quand même. On peut vraiment être très rapide. Hop. Incroyable. Nice. Ah là là. Furtivité. Appuyez sur C pour rentrer en mode furtif. Vous permet de vous accroupir et de marcher en silence. Si vous êtes bien moins visible dans ce mode. Placez-vous derrière des objets hors de champ de vision des ennemis pour éviter de vous faire repérer. Les ennemis ont plus de mal à vous remarquer, surtout si vous vous trouvez loin d'eux, au-dessus d'eux ou en bordure de leur vision périphérique, dans l'ombre, même si cela est surtout efficace de loin. Ok. Le mode furtif vous permet de vous cacher sous les tables ou les bureaux. Pour détonner l'attention de vos ennemis et les éloigner de vous, lancez un objet comme une bouteille. Ok. Je veux que tu approches sans que je remarque rien, si tu en es capable. Bah. Non, recommence. Il ne faut pas que je te vois. Bah oui, mais tu t'es retourné au moment où j'allais appuyer sur contrôle, parce qu'on me l'a demandé. Merde. J'ai fait trop de bruit. Voilà, comme c'est bien fait. Je ne dois ni te voir, ni t'entendre. Nickel. Une arbalète. Ok, il fallait que je vise en dessous. Bon, donne-moi les carreaux. Je croyais qu'il fallait viser le cercle, enfin le carré blanc, mais en fait non. Nickel. Ça se passe bien, le tuto, il est assez facile à prendre en main. D'accord. Je fais comment ? Il n'y a pas de jeu, ce pari. Alors, il n'y a pas de just guard, j'ai l'impression. Donc, on peut le faire en avance. En tout cas, pour l'instant, le jeu est plutôt beau. Ah, si. Ouais, si, il y a le just guard. Mince. Ça devrait arrêter net les assassins les plus déterminés. Ok, il y a bien un just guard alors. Tu peux étrangler un ennemi et le neutraliser, même en plein combat. Ah ouais. Quand l'ennemi est déséquilibré, tu peux lancer une contre-attaque mortelle. Profite de son déséquilibre pour lui porter le coup fatal. Allez. D'accord. Faut quand même être à une certaine distance de lui pour que ça touche. Tu peux pas... En fait, on peut pas rester statique. Faut avancer vers l'adversaire. L'affrontement devient inévitable. Pas le choix. Il faut se battre. Pourquoi faut-il célébrer l'anniversaire de son assassinat ? Il y a quinze ans, au cours d'une épidémie qui a presque détruit Dunwall, un tueur à gâche s'est introduit dans le palais où je suis née et a poignardé ma mère en plein cœur. Ensuite, les commanditaires de cet assassinat ont voulu se servir de moi pour prendre le pouvoir. Ils étaient à deux doigts de réussir. Mais mon père, Corvo Atano, les a éliminés et a déjoué leur conspiration. Après toutes ces années, ma mère serait-elle fière de l'impératrice que je suis ? Aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle crise. Un monstre, que les journaux appellent le tueur de la couronne, s'en prend à mes ennemis et fait porter les soupçons sur mon père et moi. J'hésite entreprendre le premier navire en partance pour le bout du monde ou faire exécuter tous ceux qui m'entourent. C'est beau, quoi, M. Wouah, incroyable. Salut à tous, sa majesté impériale, Émilie Caldwin. Loyaux sujets, nous traversons une période difficile, mais aujourd'hui, nous honorons ma mère, feu Jessamine Caldwin. Que sa mémoire demeure à travers les siècles. Émilie. Tu as l'air fatiguée, père. Chaque année, j'espère que l'anniversaire de la mort de Jessamine sera moins dur, mais ce n'est jamais le cas. J'aimerais que mère soit encore l'impératrice. Je ne suis pas sûre d'être faite pour ça. Tu as encore à apprendre. Ne t'occupe pas des agitateurs. Et on finira par avoir ce tueur de la couronne. Tout le monde croit que c'est toi. Que ces assassinats sont un effort maladroit pour tenter de me protéger. Non. Quelqu'un essaie de salir notre réputation en éliminant nos ennemis. J'aimerais tellement m'enfuir loin de tout ça. Tu le fais parfois. Tu crois que je ne suis pas au courant de tes escapades nocturnes sur les toits ? Courage. La cérémonie sera bientôt finie. Protecteur royal et père. J'aurais dû interdire ce genre de cumul des mandats il y a bien longtemps. Votre majesté, avant de commencer les observances du jour, nous accueillons un visiteur imprévu. Le duc de Serkonos. Ramzy dit que le duc a apporté quelques cadeaux. Tiens, tiens intéressant. Monseigneur Lucas Abel, duc de Serkonos. Ce n'est pas un peu menaçant ça ? Je n'ai jamais autorisé ça. Votre majesté impériale et protecteur royal Corvo Atano, mon cher compatriote. Serkonos vous présente ses condoléances en ce jour d'Oulour. Et ses quelques présents pour vous rappeler notre nation. L'étoile qui s'élève à l'horizon méridional. Merci, Monseigneur. Ne me remerciez pas, car le meilleur est encore à venir. La famille. Voici la sœur disparue de Jessamine Caldwin. Votre impératrice légitime, Delilah Caldwin. Impossible. Ma mère avait une sœur ? Elle a des trucs bizarres d'en savoir. Je n'étais pas prête à te révéler mon existence. Et j'ai été forcée de quitter Danwall. Mais me revoilà enfin. S'il est vrai que vous êtes la sœur de ma mère, restez aussi longtemps qu'il vous plaira. Pauvre petit moineau, déjà marqué par les épreuves. Je viens te soulager du poids de la couronne. Je suis enfin en mesure d'honorer la promesse faite à mon père en secret. Il y a si longtemps... Attention à ce que vous dites. Émilie Caldwin est la fille de l'impératrice Jessamine Caldwin. Protecteur royal, comme c'est naïf d'imaginer que tes crimes resteront impunis. Les murs de mon palais jusqu'alors t'ont protégé, mais c'est terminé. Écoutez-moi tous. Votre impératrice légitime est de retour. Salut et tous, l'impératrice Delilah, première du nom. Arrêtez, Émilie Caldwin et son père pour les meurtres rencontrés par le tueur de la couronne. Quoi ? Il l'a planté, mais ça n'a rien fait. Elle va tuer son père. Elle lui a volé ses pouvoirs. Jouer le rôle d'éliminer la souveraine. Je suis obligé de jouer le rôle, non ? Pourquoi la souris, il ne se passe pas ? Ah, oui. Elle est insolente. Mon père a tout perdu quand j'étais gamin. C'est pour ça que je porte cet uniforme et que j'envoie des petits jeunes patrouiller dans la roseraie au lieu de picoler avec les membres du club de tir. Capitaine Ramsey, j'ai entendu des cris. Impératrice Émilie, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ce sont tous, Capitaine Mayhew. C'est terrible, les gars. C'est un protecteur royal, et qui se plie aussi facilement. La dinguerie. On raconte au sein de la garde qu'en cas d'urgence, il y aurait dans vos appartements une chambre forte contenant assez d'or pour acheter une île de belle taille. Et on dit que cet anneau est l'une des deux seules clés qui existent. Ok. Et ça m'arrange en quoi, tu me dis ça ? Qu'est-ce qui s'est passé, Alexis ? La salle du trône. Père. Ok. Je ne peux rien faire. Je dois sortir d'ici. Je n'ai pas vu l'objectif. C'est quoi l'objectif ? Longue journée à Dunwald. On va faire une petite sauvegarde rapide. Il y a une fenêtre ouverte, ouais. Ok. Wow, ça fait peur. Comment on fait ? Il faut que je m'accroche, non ? Je n'ai pas l'impression que ce soit par là. Excusez-moi. Les fenêtres, on ne peut pas les ouvrir. Si. Delia est une espèce de sorcière. Où est le protecteur royal ? Il y a eu un coup d'état. Mon père est... Mon père est emprisonné. Il faut que vous quittiez la tour. Par la salle sécurisée. Tout à l'heure, il y avait un capitaine sur les quais qui cherchait le protecteur royal. Trouvez-la. Et quittez Dunwald. Alexis. Je suis désolée. Adieu. Impossible de passer sans ma chevalière. C'est Ramzy qui l'a. Il me faut ma chevalière. Ok. Je vais me battre. Ok. Ça, c'est terminé. Allez, hop. Terminé. C'est un truc pour moi, non ? Maintenant que nous tenons la salle du trône, nous aurons tout le temps nécessaire. Restez ici et retenez ceux qui voudraient passer. Je reviendrai quand j'aurai fouillé les appartements royaux, si tant est que je ne reste pas coincé dans cette saloperie de salles sécurisées. Nous vous couvrirons si les hommes du duc s'avisent de revenir. C'est excitant. Tout change. Oui, l'ordre naturel des choses reprend ses droits. Vous saviez que les Ramzy ont un jour reçu le roi et la reine de Morlaix chez eux ? Quand j'étais enfant, je jouais avec les Bunting et les Boyle, la crème de la haute société. Et bientôt, vous retrouverez votre rang, capitaine. La famille de Ramzy est tombée en disgrâce, ce qu'il n'a jamais digéré. En revanche, je ne vois pas en quoi c'est de ma faute. Quoi qu'il en soit, Ramzy est bien trop dangereux pour qu'on le laisse agir à sa guise. À mon avis, il est trop dangereux pour moi au début. Je pense qu'il faut juste que je passe, mais je ne sais pas comment ou... Merde. Viens là, toi. Donc, j'ai la chevalière. Je ne m'en sépare plus, maintenant. C'est où déjà ? C'est là. Franchement, c'est ultra cool, les gars. Je suis à fond dedans. Je sais que je ne parle pas énormément, mais le jeu est vraiment, vraiment cool. Ok, un élixir. Je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être à me redonner de la vie. Ok, j'ai repris un peu de vie. Donc, les bouteilles en verre, on peut les lancer. Or de sortie. Allez, un petit lingot, quand même. Ça peut être sympa. Ah. Oh. Incroyable. On n'est pas qu'à l'épée, du coup. W. Longue vue. Ok. Allez dans les ruelles. L'AD, elle est cool. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. J'ai l'impression que les ennemis sont quand même un peu bêtes. C'est un peu bête. Ok. Allez hop, terminé. Incroyable. Sale traître. Non. Vère à whisky. Pas mal. Donc, on peut manger des trucs un peu partout. Où ? Cette ville grouille d'hommes du duc. Il faut que je trouve un navire. Écoutez tous, j'ai de mauvaises nouvelles. Ramzi est mort. Le caporal Moore est allé dans les appartements royaux. Émilie Caldwin s'est enfuie. Il faut la retrouver. C'est tout. Vous avez vos ordres. Dispersez-vous. Retrouvez la cible. Nous sommes du côté du duc de Serkonos, pour le meilleur comme pour le pire. Pas question de revenir en arrière. Qu'est-ce que c'était ? Allez, on tente un coup. Ah mince. Dur. Vraiment dur. Là, j'ai fait n'importe quoi, mais je voulais tenter. En vrai, trois personnes, trois, quatre personnes, ça va, mais huit, c'est pas possible. C'est juste vraiment pas possible. Il faut que je trouve un navire. Cette ville grouille d'hommes du duc. J'ai de mauvaises nouvelles. Ramzi est mort. Le caporal Moore est allé dans les appartements royaux. Émilie Caldwin s'est enfuie. Il faut la retrouver. C'est tout. Vous avez vos ordres. Dispersez-vous. Retrouvez la cible. Nous sommes du côté du duc de Serkonos, pour le meilleur comme pour le pire. Pas question de revenir en arrière. J'ai demandé une nouvelle paire de bottes, et qu'est-ce qu'on nous donne ? Une chaussette. Une pauvre chaussette. Émilie Caldwin, l'ancienne impératrice, est accusée de crime contre l'État. L'ancienne impératrice, sera également reconnue coupable de trahisant. Démilie Caldwin, qui foule de l'intérêt. L'ancienne impératrice, est-ce qu'il y a de l'intérêt ? Votre part, l'ancienne impératrice, est-ce qu'il y a de recherché ? Encore un ou pas ? Non ? J'ai fumé tout le monde. Ok. Bon, je m'en sors pas trop mal, au final. Citoyens de Dunwall, écoutez-moi. Pour le bien de vos familles, vous devez nous communiquer toute information au sujet d'Émilie Caldwin et de Corbeau Atano. Recherchez pour meurtre et trahison. Bon. La route est barrée. Il faut que je prenne le large. Je devrais parler au capitaine de ce navire. Minute. Je vais jeter un œil par là-bas. Je vais t'aider à chercher. On aurait dit... C'est quelqu'un ? Ah merde ! Oh non ! J'y vais au pif les gars, j'y vais au pif. Quoi, je peux sauter là ? Je fais comment pour monter là ? Qu'est-ce que j'ai une chance de me glisser dans la tour sans me faire repérer par ces salopards en uniforme ? Pas sûr d'en être toujours capable. Je sais pas... Qu'est-ce que je peux faire là ? Je suis venue avertir le protecteur roi... Impératrice... J'ai quelque chose de la plus haute importance à vous dire. Impératrice... Tout le monde va vous reconnaître. Vous êtes sur toutes les pièces de monnaie de la ville. Je suis victime d'un coup d'état et on m'accuse des meurtres du tueur de la couronne. Je me moque qu'on me reconnaisse. Je m'appelle Megan Foster. Je travaille pour l'un de vos anciens alliés. Anton Sokolov. Nous avons fait une découverte terrible au sud. Je suis venue vous prévenir. Je connais Anton. Mais Corvo est parti. Le duc de Serkonos est ici avec une certaine Delilah. Ils ont massacré tout le monde dans la salle du trône. Puis elle a fait quelque chose d'incompréhensible. La fuite était ma seule option. Parfois, c'est la seule chose à faire. Voici mon navire, le Dreadful Whale. On peut prendre le large quand vous voulez. Les meurtres du tueur de la couronne ont commencé à Karnaca. Je dois y aller. Delilah a dû vivre là-bas et il faut que je comprenne ce qui se passe. Vous êtes la fille de Corvo. Sans aucun doute. On y va ? Je suis. Oui, je suis prête. Alors, 10 poids détection, 4 corps détectés, ennemis tués, 7. C'est pas ouf, hein ? J'ai vraiment mal joué, les gars. Mais j'étais totalement létal, là, dans mon... Bon, j'ai essayé de faire du mieux que je peux, en vrai. Mais on peut, dans le jeu, si on veut, prendre le temps et ne faire aucun mort. Mais pour le bien de la vidéo, il fallait bien que je teste. C'est un navire de Mégane ? Drôle de sensation. On est... Hop ! Ah, mais c'est pas possible. Alors... Ah, ah ! C'est pas une bonne nouvelle. Quoi ? Quel est cet endroit ? Où suis-je ? Je sens une présence qui se rapproche. Qui m'observe ? Impératrice Émilie Caldwin. Je suis un ami de ton père depuis bien longtemps. Je ne m'attendais pas à te rencontrer. J'ai vu ta mère assassinée par des intrigants avides de ton petit empire. Toi qui fûs sauvée par un homme en masque étrange. Je pensais que cette histoire arrivait à son terme. Mais quelqu'un t'a coupé l'air de sous le pied. Tu as perdu ton trône et ton père. Et je peux t'assurer que Délila n'est pas prête à te rendre. Alors, jusqu'où êtes-vous prête à aller, votre majesté impériale ? Il parviendrait-vous à vos fins sans verser des torrents de sang. J'ai posé les mêmes questions à Corvaux il y a 15 ans. C'est à ce moment-là qu'il a changé. Et c'est ton tour. D'accord. Accepter la marque. Initiation longue portée. Ah ouais, je peux me téléporter. D'accord. Ouh là, ouh là. C'est stylé. Alors, l'histoire, pour l'instant, ne vole pas très haut. Mais je ne suis pas sûr qu'on joue à ce genre de jeu pour l'histoire. Aussi ailleurs, ce sont les derniers lambeaux de mon être qui t'accompagnent encore. J'aimerais t'enfranchir l'abîme qui nous sépare et te serrer de mes bras. Mais ce que je peux t'offrir, c'est mon don et ma malédiction. Invoque-moi dans ta main. Et je te guiderai si je puis. D'accord. Le cœur. C'est bizarre, non? Qui est vraiment Delia? Comment a-t-elle pu? Je ne comprends pas. On compte trois appartrices. Delia est unique en son genre. Je l'ai vu sortir des bas-fonds et gravir les échelons. Jusqu'à dérober le savoir des érudits les plus sages de l'Empire. Adepte de la survie, de l'art et de la magie, son intelligence lui permet de manipuler son entourage. Ce qui a conduit aux événements de Dunwall Tower. Delia calcule tout à long terme. Elle a subi tous les sévices possibles et imaginables. Et la voilà impératrice. Mais je vais te réveiller un secret. Elle convoite quelque chose de plus grandiose. Ok. Quand j'avais dix ans, lassée par mes leçons, je rêvais de grandes traversées sur l'océan et de combats à l'épée. Je me suis vite rendu compte que le monde était plus étrange que je ne l'imaginais. Mon univers est plongé dans le chaos. Mais j'essaye de m'adapter comme je peux. Sur la grande carte incrustée de pierres précieuses qui trône dans Dunwall Tower, le port de Karnaca, à la pointe sud de l'Empire, est représenté par un gros rubis. Je ne me le suis jamais représenté autrement. De près, la ville exale des senteurs d'embrun et d'étranges épices. Son histoire est faite de sang et d'ambition. C'est la ville natale de mon père. Megan Foster est une étrangère, mais elle m'inspire confiance, malgré la réserve dont elle fait preuve. Elle m'a permis de fuir Dunwall, et j'ai besoin de réponse. Délila et le Duc ont envoyé le tueur de la Couronne massacrer mes opposants politiques, et ils m'ont fait passer pour une meurtrière. Ils m'ont tout pris. Mais je remonterai sur le trône. Ok, on essaie de finir cette mission, et puis je vais m'arrêter là, je pense. Ça va vous changer votre vie de palais, mais c'est tout ce que je peux vous donner en se débrouillant avec un budget serré. Anton et moi, et vous, allez devoir y faire aussi. Ce n'est pas trop dégradant. Récupérez tous ces objets de valeur que vous trouverez en chemin. Vous auront besoin de munitions et de ressources pour éliminer le responsable du coup d'état. Il y a des boutiques clandestines cachées dans toute la ville. Si vous voyez un symbole, c'est qu'il y en a une dans le coin. Laissez-vous guider par les signes. C'est illégal d'acheter sur le marché noir, bien sûr, mais ça pourrait nous fournir un avantage de taille contre les forces du Duc. Ok, ok. Donc j'ai l'arbalète. Lancer le briefing. Très bien, mais vous ne m'avez pas encore tout dit. Que faisiez-vous là-bas avec Sokolov? Il se plaisait à Karnaca, mais il avait eu vent d'une conspiration liée au tueur de la couronne. Il voulait prévenir Corvaux. J'entendais parler de certaines tensions. Corruption, violences urbaines. Je... Je n'y ai pas fait attention. En général, les autorités savent gérer ce genre de choses. Le nouveau Duc a laissé la situation empirer. Sokolov a compris qu'il était à la tête de la conspiration. Il était en état de choc, et pourtant ce n'est pas le genre d'homme à se laisser impressionner. On allait donc partir pour Dunwall, mais on a été attaqué. Le tueur de la couronne. Oui, l'écoutil a volé en éclats et Sokolov a hurlé. J'ai juste eu le temps d'apercevoir quelqu'un qui le traînait sur le pont. Je les ai suivis le plus longtemps possible, jusqu'à l'Institut Adhermere. Il est dirigé par une alchimiste, Ipatia. Peut-être que le Duc a engagé l'un de ses patients, le tueur de la couronne. Adhermere. Très bien. Je vais y faire un tour. Il faut éliminer le tueur de la couronne et si l'alchimiste veut bien répondre à mes questions, je trouverai peut-être ce qui est arrivé à Sokolov. Souhaitez-moi bonne chance. Vu la chance que j'ai, Sokolov doit déjà être mort. Quand vous aurez terminé, neutralisez le mirador. Une fois que c'est fait, j'arrive avec le bateau. On accoste avec la chaloupe quand vous voulez. Accoste. C'est parti. Allons-y. Allons voir les rues où mon père a grandi. En avant. Je dois éviter d'être reconnue. De Au bout du monde. Quai de Karnaca. Et ça marche. On va essayer de faire comme on peut. avant de mourir, l'ancien duc de Serkonos a fait prospérer Karnaca pendant des décennies. Mais le duc Lucas Abel lui a succédé. Et il a épuisé les richesses aussi vite qu'il ne pouvait. Entre orgie et festin interminable. On sait s'amuser ici. Est-ce que je vois ? Pas comme Adam Wall. Faites très attention jusqu'à Adhermire. Le duc a donné les pleins pouvoirs à la Grande Garde. Les étrangers sont abattus à vue. Je resterai discrète. C'est stylé quand même. un joyau. Il faut vraiment la regarder de loin. Tu connais le capitaine. J'ai un peu de mal. Attendez. Je voudrais voir un truc. Est-ce que c'est en V-Sync ? Ah oui, d'accord. Synchro vertical. Seuil de résolution adapté. IPS. On peut le mettre à 120. Ça devrait suffire. Ah parce qu'il y a des trucs bizarres qui se passent. Ah c'est un peu mieux déjà. Ça y'a du sang partout. Attendez. Juste. Je sais que j'en ai. On en a encore pour une petite demi-heure je pense. Faut juste que j'augmente un peu. Tout le monde me cherche. Mince. La discrétion est de mise. T'étais prévenu. Pitié. Il ne m'avait pas laissé le choix. Pitié. Il y a un portail foudroyant mais du coup je sais pas comment le passer. Comment se passer maintenant ? Voilà comment on se débarrasse des mouchards. Bon. Si on nous pose des questions il s'est fait ça tout seul. Ouais. On n'a pas eu le temps de l'arrêter. L'espace a bien résilé. Hé. L'éolienne tourne bien ? Aucun problème particulier ? N'en fais pas. Elle tourne. Je crois que j'ai repéré quelqu'un de suspect. Elle vient là. Quoi ? Mais what ? C'est ce qu'il vient de me faire frérot ? Il a couru derrière moi et il m'a asséné un coup. Il y a si elle sait faire ça. C'est une dinguerie non ? J'ai jamais vu ça. Ah voilà. Du coup je saurais mieux. Le portail foudroyant est un système sécurité dangereux d'attendre l'époque de la grande paix. Ceux qui ne sont pas autorisés à passer sont réduits en cendres. Ce portail foudroyant est alimenté par une éolienne mais d'autres le sont par des réservoirs d'huile de baleine amovible. Il existe plusieurs manières de déjouer les portails. Arrêter l'éolienne. Explorer les départements voisins pour trouver un autre passage. Braver les appartements infestés de mouches de sang près du chantier naval. Posséder un rat et trouver un petit passage. Passer par la fenêtre au-dessus du portail foudroyant. Ok. Mince. Comment on fait ? Non mais aussi je voulais me TP mais je ne sais pas comment on fait pour activer la téléportation. Je ne sais pas comment on fait. Oui bon ça j'ai compris. La langue vue. Ah. Bon R c'est... Ok. Voilà comment on se débarrasse des mouchards. Bon. Si on nous pose des questions il s'est fait ça tout seul. Ouais. On n'a pas eu le temps de l'arrêter. Comment je vais faire pour passer ? Eh. Elle peut casser elle aussi mais pas de la même manière. Je vais jeter un coup de riz. Bah alors. Viens là toi. Donc l'eolienne elle est là. Je fais comment pour la casser. Je fais comment pour la casser. Bon. c'est pas que ça me... Mais comment on fait pour la péter ? Non mais c'est pas possible. Parce que là il y a un levier donc à la limite. Ah d'accord. C'est comme ça qu'on fait. Ok. C'est avec la molette en fait qu'on choisit. oula salade de fou les gars. Salade de dingue. Salade de ouf. Et pourquoi ça labe comme ça à chaque fois ? C'est une dinguerie. Alors c'est abusé. On était à 20 millisecondes on est à 60 donc fois 3 le ping. Il a plus de consommation. sinon je le mets en 60 fps. Peut-être qu'en 60 ça lui fera plaisir. Peut-être que c'est mieux. C'est bien ouais. Coucou. Ouuuuh. Ouuuuh. Vous ne vous échapperez pas. C'est pas d'humeur. Attendez c'est pas. C'est pas d'humeur. C'est pas d'humeur. C'est pas d'humeur. C'est pas d'humeur. J'ai fait une dinguerie les gars là. Je suis caché. C'est un test les gars. Pour voir si on pouvait bourriner et tuer personne. non c'est pas d'humeur. C'est pas d'humeur. Sortez de là. Il serait un peu dur. Allez ! C'est pas d'humeur. Je sais pas toute la journée. Regardez par ici. Je sais que t'es là ! Oui ! Pas la peine de te cacher. T'apes mal ! La garde à Dermir, voilà qui devrait mener l'Institut. Ah, j'en suis, fais-moi signe quand ils retournent. Il va venir. J'ai plus de quoi me soigner maintenant. C'est bon. Hop, on va se remettre la vie. J'ai pas d'outils. Ah, d'accord. C'est bon. Hop, allez à l'Institut. Bon, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter les gars. C'est beau quand même, on va s'arrêter là. On va juste voir la cinématique d'après et puis on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter. C'est magnifique les gars. Là, on arrive sur Fort Boyard. On va avoir des énigmes à résoudre. Territoires hostiles. Ok. Bon, les amis, j'espère en tout cas que cette découverte vous a plu. Moi, je me suis bien amusé. C'est un très bon jeu que je vous conseille énormément. Je vais pas blablater trop longtemps. Donc, il est quand même assez... Il commence à se faire un peu vieux. On le voit, les graphistes. De toute façon, la 3D, ça vieillit assez mal en général. Mais le gameplay reste addictif de fou, les gars. Si vous aimez bien les jeux d'infiltration, c'est parfait. Genre, juste vous faites ce que vous voulez, en fait. Soit vous êtes bourrin et vous butez tout le monde. Soit vous butez personne, soit vous faites un peu des deux. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a des passages à droite, à gauche, en bas. Il y a tout ce qu'il faut, voilà. Je sais pas s'il y aura un dissonant 3 de prévu dans les années à venir. Mais en tout cas, ce numéro 2 est vraiment, vraiment bien par rapport au 1 que j'avais fait. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Pensez à vous amuser, le gars. C'est important. Et puis, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut.